Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Monsieur le Secrétaire général de l'UIT, Messieurs les directeurs des bureaux de l'UIT, Honorables délégués, Mesdames et Messieurs, Je voudrais tout d'abord, au nom de la délégation de mon pays, le Tchad, adresser mes très sincères remerciements au gouvernement et au grand peuple des Émirats Arabes Unis pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont nous avons été l'objet depuis notre arrivée dans cette merveilleuse cité de Dubaï, ainsi que pour la parfaite organisation de cette conférence des plénipotentiaires de notre Union. Je profite également de cette belle occasion pour féliciter et remercier l'UIT à travers son Secrétaire général, Monsieur Houlin Zao, et les directeurs des différents bureaux pour le travail abattu ces dernières années. Monsieur le Président, je vous adresse nos chaleureuses félicitations pour votre élection à la tête de la présente conférence et vous assure de l'appui et de la disponibilité de la délégation tchadienne que j'ai l'honneur de conduire pour contribuer à assurer le succès de cette conférence. Honorables délégations, Mesdames et Messieurs, la vision de l'Union internationale des télécommunications sur la société de l'information en tant que moteur de croissance, de développement durable pour tous, cadre parfaitement avec celle de son Excellence, Monsieur Idriss Déby-Hitno, président de la République du Tchad, dans son ambition déclinée à travers le plan Tchad numérique 2017-2021, extrait de la vision 2030, le Tchad que nous voulons, qui est de faire du Tchad un pays émergent. Honorables délégations, Mesdames et Messieurs, notre objectif pour le secteur des télécommunications éthiques durant les quatre prochaines années prend appui sur cette ambition du chef de l'État tchadien car nous sommes convaincus que les Tchad contribueront pour une large part non seulement à l'atteinte des objectifs du développement durable mais aussi à l'atteinte de l'émergence de notre pays. Pour ce faire, le Tchad a entrepris une vaste réforme du cadre juridique et institutionnel de ce secteur et a mis en œuvre des projets structurants, notamment dans le domaine des infrastructures à large bande, de l'accessibilité et de la formation. Le gouvernement entend renforcer ses actions de développement des télécommunications éthiques en vue de créer les conditions d'un développement économique durable fondé sur le numérique. Honorable délégation, Mesdames et Messieurs, Ma délégation, qui prend part à ces assises de la conférence des plénipotentiaires de l'UIT, nourrit de grands espoirs quant aux résultats de nos travaux qui vont déterminer l'avenir de notre organisation pour les années à venir et au-delà, celui de nos économies et de nos populations qui en font un usage accru. Honorable délégation, Mesdames et Messieurs, pour finir, je tiens à le souligner ici avec force que pour mon pays, l'UIT est l'instance de référence au niveau mondial qui permet au gouvernement et aux acteurs du secteur privé de travailler ensemble partout dans le monde à l'avènement d'un monde de plus en plus meilleur et porté sur le numérique. Sur ce, je souhaite plein succès aux travaux de la conférence des plénipotentiaires et vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci.